A l'entraînement ou en conférence de presse, les caméras sont là. Mais cette année à Marseille, elles sont beaucoup moins nombreuses qu'à Paris. Joey Barton n'est pas Beckham, Diawara pas Zlatan. Ça m'agose pas du tout, perso je m'en fous. Avec ce qu'ils ont dépensé en deux ans, c'est tout à fait normal que les projecteurs soient sur Paris Saint-Germain. De l'argent, des stars et maintenant des résultats. Contrairement à l'OM, le PSG réunit tous les ingrédients pour faire la une. Peut-être un avantage pour les Marseillais, troisième à seulement 5 points du leader parisien. C'est pas plus mal, on laisse tout ce qui est médias, médiatisation et premier plan. Et puis nous on arrive tranquillement derrière et on va essayer de faire un bon coup au parc. Depuis l'arrivée des Qataris, le PSG a décroché le jackpot à qui veut gagner des millions. Pas forcément un gage de succès sportif. L'argent ça n'est pas tout. Il faut de l'âme, il faut du cœur, il faut identifier les supporters. Nous, nous sommes un vrai club de foot. Eux, ils sont une banque. Je pense que c'est le foot qui va gagner. Paris ou Marseille, à qui le dernier mot ? Réponse à partir de 21h ce dimanche.